bonjour bonjour à tous comment ça va aujourd'hui le soleil arrive c'est super alors on se retrouve pour une petite vidéo une lecture une lecture d'un livre de nouveau je vais vous dire un de mes préférés et vous allez encore vous dire ben l'acte des préférés en réalité j'adore les livres jeunesse et donc chaque fois que je tombe sur quelque chose de sympa mais j'aime bien le partager alors aujourd'hui je vais vous lire un livre de roland funtesse alexandra huart c'est paru chez les éditions nathan et ça s'appelle un amour sur mesure vous savez qu'il ya toujours une raison quand je lis un livre ya toujours un apprentissage une explication et donc on en discutera à la fin mais je pense que vous allez voir un amour sur mesure vous êtes prêt vous êtes bien installé n'hésitez pas à faire pause d'appeler les petites soeurs les petits frères même les parents si vous voulez s'ils aiment les histoires posez vous un endroit calme et profitez de l'histoire c'est parti tout était presque parfait au pays de micromagne les chats miaulaient comme des chats les lutins portent des bonnets de lutins le ciel était bleu ciel et la nuit noire comme la nuit tout aurait été parfaitement parfait s'il n'y avait pas eu deux habitants malheureux tellement malheureux que le soleil en les entendant pleurer avait honte de briller ces deux habitants s'appelait garganton et mimolette garganton était un géant minuscule si minuscule qu'il ressemblait à un nain les autres géants ne l'aimait guère ils disaient un géant nain ce n'est pas un géant alors garganton jouait tout seul dans son coin il construisait des châteaux de sable mais ces châteaux étaient si petits que les autres géants les écrasaient sans faire exprès garganton pleurait pleurait ses larmes tombaient dans sur les ruines des châteaux de sable il les faisait complètement disparaître regarde garganton il est né dans une famille de géants mais son problème c'est qu'il est minuscule donc être un géant et être tout petit c'est très embêtant mimolette était une naine très très grande tellement grande qu'elle ressemblait à une géante les autres nains ne l'aimaient pas beaucoup ils disaient une naine géante ce n'est pas une naine quand la troupe des clés a donné un spectacle mimolette ne pouvait pas franchir la porte de la salle des fêtes alors elle restait assise devant et reniflait elle reniflait si fort qu'à l'intérieur personne ne n'entendait le spectacle ces jours là tout le monde était fâché contre mimolette et elle se sentait encore plus seule tiens regarde un peu mimolette c'est l'inverse elle est née dans une famille de nains et malheureusement pour elle elle a grandi 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 à la taille d'un géant regarde ici elle ne ne sait pas rentrer par la porte elle est trop grande et les autres nains viennent rouspéter parce qu'elle fait du bruit parce qu'elle pleure donc garganton et mimolette sont deux enfants qui malheureusement avec leur différence n'arrivent pas à trouver leur place garganton aurait bien voulu se marier avoir des enfants une pelouse une tondeuse à gazon hélas aucun géant ne le remarquait le pauvre garganton se frottait beaucoup les yeux pour sécher ses larmes il les frottait tant qu'il devenait rouge comme les radis regarde garganton il veut se trouver une géante pour l'épouser et puis il n'en trouve pas parce qu'il est minuscule alors il pleure beaucoup regarde l'état de ses yeux comme quand on pleure mimolette elle aussi mourait d'envie de se marier d'avoir des enfants une cuisine un grand frigo seulement les autres nains ne l'approcher jamais ils avaient trop peur qu'elle les écrase l'infortuné mimolette se mouchait beaucoup elle utilisait des piles entières de draps et elle devait faire la lessive toute la journée regarde elle est tellement grande qu'elle doit utiliser des draps comme mouchoirs et elle aussi elle pleure beaucoup ils ne trouvent pas leur place dans leur famille alors un jour le géant minuscule tu te rappelles de son nom le géant minuscule oui très bien garganton eut une idée il alla voir le roi des nains et lui annonça qu'il désirait épouser une femme de son royaume c'est une chouette idée ça le roi des nains posa sa petite main sur la poitrine garganton et tout en repoussant doucement le jeune homme il déclara un géant nain c'est bien mais ce n'est pas un nain garganton versa beaucoup de larmes bien vite il fut trempé des pieds à la tête et s'enruma regarde le roi des nains ce géant minuscule garganton va voir le roi des nains mais qui lui dit ben non t'es pas un nain t'es quand même un géant et il s'en va en pleurant ce jour-là mimolette une idée elle aussi elle rendit visite au roi des géants pour lui confier qu'elle rêvait d'épouser un homme de son royaume le roi des géants posa son énorme main sur l'énorme épaule de mimolette et il raccompagna l'infortuné jeune fille à la porte en disant une naine géante ce n'est pas si mal mais ce n'est pas une géante mimolette sanglota très bruyamment si bruyamment que deux montagnes s'effondrèrent imagine toi la grandeur de mimolette pour en pleurant faire tomber deux montagnes tu vois elle a presque la taille du géant pourtant c'est une naine tandis qu'il retournait chacun chez soi le géant minuscule et la très très grande naine se rencontraient il s'en fallut de peu que garganton ne fût écrasé par l'énorme chaussure de mimolette chacun coup de peine en voyant pleurer l'autre ils essayèrent de se faire un pauvre sourire mais ils n'arrivèrent pas à parler les sanglots avalaient tous les mots qu'ils voulaient sortir de leur bouche et donc ici on a mimolette et garganton qui se content mais ils n'arrivent pas à parler tellement ils sont tristes et tellement ils pleurent regarde la taille des chaussures de mimolette elle est vraiment géante cette naine regarde comme il est petit notre petit géant là alors ils décidèrent d'attendre un peu les sanglots diminuèrent au bout d'un quart d'heure des mots réussir à passer entre les sanglots au bout d'une demi-heure garganton et mimolette étaient devenus amis la naine géante se baissa pour murmurer au géant minuscule c'est dommage que tu sois un géant je t'aime bien regarde elle s'est couchée sur l'herbe pour pouvoir se mettre à la hauteur de garganton regarde les joues de garganton oh là là il est touché parce que mimolette lui dit tu vois qu'est ce qu'il a oui ses joues rougissent et quand on a ses joues qui rougissent c'est parce qu'on est touché par ce qu'on nous dit le géant minuscule rougit pour la première fois de sa vie il se hissa sur la pointe des pieds et cria c'est dommage que tu sois une naine je t'aime bien aussi garganton et mimolette décidèrent que c'était trop bête de se dire adieu comme il n'avait aucune envie de retourner chez les nains et pas davantage chez les géants ils partirent à l'aventure ah ah voilà voilà qu'ils se sont trouvés et décidèrent de ne retourner ni chez les nains ni chez les géants et regarde ils partent à l'aventure ils marchèrent pendant plusieurs jours traverser des pays qu'ils ne connaissaient pas quand les petites jambes de garganton était fatigué de trotter pour suivre mimolette la même prenait le géant dans la paume de sa main et il se reposait en admirant le paysage quand mimolette avait faim garganton se glissait dans les poulaillers il rapporta à son immense amie des poulets qu'elle enfournait tout entier tiens ils s'entendent bien malgré leur différence il y en a un qui complète l'autre tu vois la nuit il rêvait que des géants et des nains faisaient la ronde autour d'eux en leur tirant la langue au réveil tous deux se regardaient tristement puis ils se remettaient en route pour oublier leurs mauvais rêves tu vois ils continuent quand même à avoir des mauvais rêves ils rêvent de ces géants et de ces nains qui ne veulent pas les accepter un soir garganton et mimolette arrivèrent au sommet d'une très haute dune au pied de la dune s'étendait une ville ils observèrent longtemps les lumières qui s'allumaient puis s'éteignaient dessinant dans la nuit comme un balai de vers luisants rien que pour eux ils s'endormirent et pour la première fois ils ne rêvèrent ni de nains ni de géants regarde c'est toujours beau de regarder en hauteur une ville on voit toutes ces petites lumières des maisons des lampes de rue qui sont allumées et à ce moment là il se passe quelque chose puisque cette nuit là ils ne rêvent plus de cauchemars ils ne font plus de cauchemars le lendemain garganton et mimolette était devenu aussi grand l'un que l'autre aussi grand ou aussi petit nul ne le c'est dans la ville où ils habitent aujourd'hui au pied de la dune les mots nains et géants n'ont pas encore été inventés aussi pour tout le monde ici nos deux amis sont juste garganton et mimolette rien de plus rien de moins regarde c'est donc à un moment donné regarde garganton il avait sa tondeuse et regarde mimolette elle lui fait un gros bisou sur sa joue et on n'a plus l'impression qu'il y en a un grand et un petit mais je pense que tu as compris qu'ils n'ont pas changé ils sont toujours grands et petits mais au lieu d'essayer de ressembler à quelqu'un il ya quelque chose ils ont décidé d'être eux-mêmes et de créer leur propre vie et donc le message que j'ai à passer ici mais c'est le moment en tout cas quand on voit parfois on a peur des différences parfois on se moque des différences alors que c'est une richesse regarde quand ils sont partis en voyage comme c'était riche parce que un apportait sa grandeur pour l'autre se reposer le plus petit apportait son côté malicieux d'aller chercher à manger pour donner à manger à l'autre et donc c'est un livre qui montre que un amour peut naître entre des personnes différentes et ici c'était différentes de taille ils se sont battus pour essayer de faire partie de la famille des géants ou des nains et puis pour finir ils se sont créés leur propre vie en étant eux mêmes et la différence entre eux ne s'est plus remarquée et donc voilà un chouette livre qui s'appelle un amour sur mesure j'espère qu'il t'a plu avec garganton et mimonette alors j'espère que cette vidéo t'a plu je te dis un gros gros bisous je remercie tous mes abonnés puisque j'ai vu j'en avais un peu plus si maintenant toi tu n'es pas abonné à ma chaîne n'hésite pas à t'abonner ici en dessous n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu ça fait aussi toujours plaisir j'adore les petits pouces bleus tu peux aussi me mettre un commentaire si maintenant tu veux recevoir mes vidéos au moment où je les poste il y a une petite cloche qui est là sur le côté tu appuies dessus et tu auras la notification quand je publierai une nouvelle vidéo et donc bah oui je fais ma pub n'hésitez pas à vous abonner la suite c'est d'autres livres racontés c'est d'autres histoires c'est parfois des dictées parfois des révisions je suis avec toi passe une super journée regarde le soleil il est bien là et donc je te dis à bientôt